Tiens, madame la ministre ! T'es une Thibaut ! Ah 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 ! Yeah ! Donc là, il y a combien de calories gros ? Dix mille en tout, hein ! Dix mois, je crois à la semaine, en fait. Bon, pour la journée. Bonjour, ici la huit moderne. Cher Thibaut. Je ne te connais pas très bien. J'ai regardé, je l'admets, très peu de tes vidéos. Bon, ok, pratiquement aucune, à vrai dire. Je veux dire, est-ce que ça, c'est l'étagère de quelqu'un qui pratique la muscu régulièrement ? Dis-moi, hein, dis-moi ! Si toi, ton idéal, c'est d'être énorme et sec, moi, ce serait plutôt d'être placide et flasque, comme le noble Poisson Blob reposant paisiblement dans les abysses chaudes du Mangas. Mais j'ai vu qu'en décembre 2019, sur Twitter, tu as posté cette question essentielle, importante à tes followers, comme une bouteille à la mer que je me suis empressé de repêcher. Cette question, c'était... Un animé meilleur que Code Geass. Ça existe ? Oui, Thibaut. C'est possible. Ça existe. Thibaut. Je peux t'appeler Thibaut, maintenant. Manifestement, tu veux étendre ta culture des animés comme un genre de culturiste cultivé. Je veux t'aider, Thibaut. Laisse ton ermite te recommander des tonnes d'animés à regarder pendant qu'on est tous cloîtrés. Et pendant qu'on désinfecte ma grotte pour être sûr qu'il n'y a pas de virus du tout. Encore une fois, Thibaut, je suis vraiment désolé, mais je ne regarde pas vraiment tes vidéos. Donc, je vais imaginer ma liste sur les connaissances de surface que j'ai de toi, comme les fois où j'ai eu vent de tes plus ou moins glorieuses péripéties, disons. Aucun clash, aucune moquerie, si ce n'est un petit peu d'humour facétieux parce que voilà, on est pratiquement potes, on est des connaissances, on peut se le permettre. Tibounet. Non, c'est trop familier. Hein, Tibounet ? Pardon, non, c'était trop familier. Je suis allé trop vite en besogne. Parce que faire des conseils d'animés basés sur l'image publique perçue d'un autre YouTubeur, eh bien, ça a l'air d'être un exercice de style très intéressant. Ok, d'accord, en fait, c'est le véritable but de cette vidéo. C'est donc parti pour au moins 5 conseils d'animés pour Tibo InShape. Ou du moins, le Tibo InShape imaginaire du fond de mon kokoro. Lancez le jingle. Mais d'abord, c'est l'heure du sponsor. Hey Mickaël ! Hum ? Ça te dirait qu'on joue à un jeu ? Euh, quoi comme jeu ? Non mais les personnages de Bleach alors que t'as pas lu Bleach. Tu veux que je dise de la merde en fait ? Ouais, c'est qui ce personnage là, vite ! Euh, Ichigo, non ? Ouais, ok, super bien. Et elle, c'est qui ? Euh, Rika, Rukia, Rikia... Ok, bien, et elle, c'est qui ? Princess Peach ? Samouraïodin ? Carmen Sandiego, ça je me souviens, j'adorais quand j'étais gosse. Oh, en bas des bois, c'est évident. Pharaon pervers. Bon, un pharaon quoi. Pascal Obispo. Pierre Belmar. La meuf de la dédicace sur ton étagère. Ok, c'est pas grave, stop, vas-y, tiens, joue à ça plutôt. C'est un autre jeu Bleach, c'est mieux. Oh, c'est quoi ? Bleach Immortal Soul, un nouveau gacha RPG Bleach sur mobile 100% officiel avec les vraies voix de l'animé. Redécouvrez sous forme interactive toutes les histoires que vous avez connues dans le manga. Tous les personnages que vous aimez sont là, débloquables et améliorables. Faites-les monter en niveau et en rang, apprenez-leur de nouvelles attaques et organisez votre équipe dans des batailles rangées. Vous pouvez mettre le jeu en mode automatique si vous voulez, mais vous pouvez aussi profiter d'un système de formation où il faut gérer les ennemis et alliés en avant et arrière-garde, ainsi qu'un système de combo d'équipe bien acrobatique où vos attaques sont renforcées par votre sens du timing et des réflexes via des QTE. Vous trouverez dans la description le lien de téléchargement du jeu, ainsi qu'un code qui vous donnera 2 jetons gacha, 5 jetes d'âme et 5000 d'or pour commencer l'aventure. Encore une fois, lien du jeu et code dans la description. Merci à Bleach Immortal Soul de soutenir l'émission et bon visionnage. Ah c'est cool, mais il faut que je paye combien de jetes pour avoir Pierre Belmar ? Tais-toi ! Il est probable que comme beaucoup de gens, tu as déjà vu One Punch Man et le super entraînement des enfers de son héros Saitama. Ou alors, tu as vu les 50 000 vidéos YouTube essayant de reproduire cet entraînement en vrai. Et c'est là les mots clés. Entraînement, rigueur, sueur, discipline, routine. Je suppose que c'est en essence le message de ta chaîne. Du coup, je te recommande Dumbbell. Dumbbell nankiro moteru, ou Dumbbell combien tu peux soulever en français, est un animé dont le but est de te faire pousser de la fonte. Imaginé par l'auteur de Kengan Ashura, que tu peux voir en animé 3D sur Netflix, plein de gens musclés qui font du free fight souterrain, c'est rigolo. La série te fait suivre une petite nénette qui a envie de perdre des kilos en trop et s'inscrit à une salle de sport. Elle va être prise en main par un coach tout en fit qui n'a que le muscle dans la vie. Là-bas, elle va raconter plein d'autres accros de la muscu. Et ensemble, elles vont s'entraîner chaque jour afin d'atteindre les sommets semés d'embûches de la route du corps parfait. Check these out. Check these guns. C'est pas convaincant. Aussi comique que pédagogique, la série est autant une comédie qu'un tutoriel pour inciter les gens à faire du sport avec ou sans matériel. La série est donc entrecoupée d'exercices où tu verras de jeunes femmes aux abdos saillants exhiber leur jolie forme sculptée afin d'allier l'utile à l'agréable. Bon après, on va pas se mentir, ça reste avant tout une série H.E. Fanservice qui utilise ce cadre comme excuse pour montrer des madames en petite tenue. C'est un peu bas du front, c'est vrai, mais ça reste bon enfant. Et puis franchement, est-ce que ce mec-là, c'est pas le type le plus énorme et sec que tu as vu de toute ta vie ? Tu te voyais à la tête du mec, il a vraiment une tête en fait de héros de RM normal. Mais il a juste... J'imagine, ouais, la tête de Takumi, là. Voilà, exactement. L'expérience de Frankenstein. C'est comme dans Mars Attac, en fait. Maintenant, tu nous as dit que tu portais Code Geass en grande estime. Si tu regardes ma vidéo sur les 3 idées reçues sur les mechas, tu sauras que Code Geass et Gundam, c'est en fait essentiellement la même chose. Donc ouais, si t'aimes Code Geass, t'aimeras Gundam. Là, en fait, je viens de me rendre compte d'un petit paradoxe. Le mec, c'est un culturiste, il aime bien les gros muscles et tout, et il aime un truc de clamp. Ouais, c'est vrai qu'ils... Ils sont un peu l'inverse des normes et secs. Totalement. Ils sont fins et glissants comme des spaghettis. Je t'invite à demander conseil à Damien Hilaire sur Twitter. Il m'a aidé à écrire cette vidéo et il saura te conseiller des séries Gundam. Mais évitons d'être renondants, parlons d'animés pas encore abordés. J'imagine que si tu aimes Code Geass, c'est pour l'aspect science-fiction, politique, retournement de situation et tactique. Ainsi, tu pourrais être amené à aimer Legend of Galactic Heroes. Pour résumer très grossièrement, mais pour titiller ta curiosité quand même, Galactic Heroes, c'est Star Wars qui rencontre Game of Thrones. Je sais, sur le papier ça semble déjà incroyable, mais c'est encore meilleur que ça. Imagine des cinquantaines de personnages séparés entre plusieurs camps, aux confins de la galaxie, qui s'affrontent dans des batailles titanesques où meurent des millions de gens aux mains de dirigeants despotes. C'est un duel entre deux stratèges de génie, deux hommes d'une intelligence rare qui s'apprécient par-delà les factions, usant de ruses et de tactiques pour l'emporter sur l'autre même si la victoire peut signifier leur mort. Et des morts, tu vas en avoir. Marquante, poignante, absurde, tu vas en voir beaucoup trop disparaître après t'être attaché. Et là, vous allez me dire, mais enfin Hermite, ça fait 200 épisodes et en plus c'est vieux, qui a le temps pour ça ? Eh ben moi en fait... Oh putain, sortez de mon domicile ! Sortez de mon domicile ! Mais heureusement, tu peux voir le remake en cours de route. Ça fait pour l'instant que deux saisons, donc c'est pas encore trop tard pour prendre le train en marche. Il le faut. Il le faut. J'ai remarqué, Thibaut, que manifestement, tu aimes les hommes en uniforme. Un symbole d'autorité pour certains, d'oppression et d'agression pour d'autres. Mais c'est de toi qu'on parle ce soir. Aujourd'hui, je sais pas quelle heure il est, je sors pas. Tu as fait au moins une quinzaine de vidéos en rapport avec les gendarmes ou la police, c'est que, il faut l'admettre, c'est beaucoup pour une chaîne de sport. Mais écoute, Thibaut, si tu aimes à ce point les forces de l'ordre, et que manifestement les robots géants, ça ne te gêne pas vu que tu as vu Code Gas, eh bien dans ce cas, laisse-moi te recommander... Patlabore. Patlabore, pour Patrouille des Labors, une unité de police sur robots géants, devant résoudre différentes affaires dans un monde où les gros robots servent pour tout, tant pour les travaux et la vie quotidienne que pour les opérations militaires. C'est un casting extrêmement sympathique qui t'attend, plein de personnages réels, développés et inoubliables. Tu vas te sentir ami avec la Patrouille, et tu vas vibrer, trembler à chaque coup reçu par Alphonse, qui est le nom du robot principal. Son nom n'est pas Patlabore, j'insiste très fort dessus. Et tu vas vibrer à chacune de leurs aventures magnifiquement animées par les meilleurs artistes de leur époque. Tu peux voir les premiers Zoa V originaux ou la série télé, mais pour un bon point de départ, je te conseille les deux incroyables films qui sont d'une beauté époustouflante au scénario fascinant. Normal qu'on s'est réalisé par Mamoru Oshii, réalisateur des deux premiers films Ghost in the Shell. D'ailleurs, regarde Ghost in the Shell en fait. Regarde comment le Major Motoko est énorme et sèche quand elle essaye d'arracher le cockpit de ce tank. T'inquiète pas, elle va bien. J'ai vu que tu as essayé plusieurs fois la musique, notamment dernièrement avec une parodie du générique de l'anime Pokémon. Par contre, il semble que la vie des spectateurs est... mitigée. Ah bah finalement, j'ai bien fait de te recommander Dumbbell. Et... Ne te décourage pas, Thibaut. Moi je trouve qu'un grand gaillard comme toi qui aime Pokémon et qui le dit devant tout le monde, bah moi je trouve ça cool. Parce que ça veut pas dire qu'on est un grand gars costaud, qu'on peut pas aimer les aventures légères et les trucs mignons. Mais du coup, pour toi, j'ai mieux que l'animé Pokémon. Médarote. Ou en occident, Médabote. Non, je ne déconne pas ! Cet animé que tout le monde prônait pour un clone opportuniste de Pokémon de plus est en fait un vrai chef-d'œuvre caché. Suis les aventures trépidantes d'Iki de son pote Métabé, le Mecha, affrontant des centaines d'autres robots dotés d'armes et de pouvoirs fantastiques dans un tournoi mondial pour être le champion de rebataille. Mieux encore, les vaincus doivent céder des pièces de leur équipement qui permettront à Métabé de devenir encore plus fort. La cerise sur le gâteau, c'est l'équipe bourrée de talent qui a travaillé dessus. Tous les noms ayant travaillé sur Médarote sont devenus les forces vives de l'animation japonaise des vingt années suivantes. Vous allez être étonné d'à quel point cette série est stimulante visuellement comparé aux Pokémon et Digimon de la même époque. Ouais, mais Monster Rancher, c'est mieux ! Ah mais Monster Rancher, c'est mieux ! Et moi, je mets bien Fighting Foodon ! Et moi, je mets bien Flint, le détective du temps ! Voilà ! Si tu n'es pas convaincu, le vidéaste étagère qui parle de dessins animés de tout horizon en parle très très bien dans une vidéo dédiée. Je te conseille vivement de la voir. Pour la rebataille, Thibaut ! Pour la rebataille ! Pour la rebataille ! La rebataille ! Il suffit ! Pour finir, j'ai vu qu'au-delà de ton image bonhomme, souriant et dynamique, tu as aussi pour ambition de parler à tes jeunes spectateurs de sujets graves et solennels, en rapport avec la mort, comme les camps d'Auschwitz ou le métier de Thanatopracteur. L'armée, la police, Pokémon, Auschwitz, les cadavres... Alors, c'est peut-être parce que je regarde pas beaucoup tes vidéos, Thibaut, mais... T'es sûr que t'es une chaîne de fitness ? Tu sais quoi ? En fait, ça va. Se diversifier, c'est bien. C'est surprenant. C'est disruptif. Kiffe ta vibe. Du coup, pour titiller ta fibre sensible et méditative intéressée par l'au-delà, je te conseille à ébaner aimer les ailes grises. Laisse-toi bercer par la musique du compositeur de Shadow of the Colossus et plonge dans un univers onirique et hors du temps. Dans la vie communautaire, pleine de haut et de bas d'un groupe de jeunes filles aux ailes et auréoles d'anges, nées d'un cocon, incapable de se remémorer une vie antérieure. Affublée d'un nouveau nom, elle s'intègre petit à petit à cette étrange ville aux murs infranchissables. Une série paisible, méditative, poétique, avec une ambiance et un univers un peu mystérieux, portée par une direction artistique pertinente, avec ses couleurs désaturées, rappelant une photographie usagée d'un passé délaissé. Si tu aimes, sache que le créateur de la série, Abe Yoshitoshi, est aussi derrière l'incroyable Serial Experiment Lane, un animé très en avance sur son temps vis-à-vis d'Internet et qui a bien anticipé le monde cyber-connecté d'aujourd'hui. Ah ! Et en cadeau bonus, regarde Gouren Lagann. J'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi, apparemment tu es le genre de mec dont le credo c'est il faut repousser les limites, tout ça, et ben Gouren Lagann c'est repousser les limites, l'animer. Je vais pas t'expliquer ce que c'est et qu'est-ce qui se passe pour pas te gâcher de la surprise et la découverte, mais sache juste que c'est le truc le plus... DAMN que tu puisses imaginer dans ta tête. C'est même mille fois plus que ça, tu vois, c'est... Il faut le voir pour le croire. C'est cadeau, mate-moi ça s'il te plaît. Pose pas de questions, pose pas de questions Thibaut ! Arrête ! Mon cher Thibaut InShape, dont ta carrure n'a d'égal que ta sécheresse, tu es peut-être en phase de devenir une nouvelle forme de vie à la puissance redoutable. Un otaku musclé, un wib colossal ! Il n'empêche que l'animation japonaise reste un univers vaste et tortueux. Mais si jamais tu te perds, tu peux te tourner vers l'ermite pour plus de conseils. Peut-être que pour chaque épisode d'animé regardé, ce sera un jeune en moins convaincu par les bienfaits de la SNU. Mais bon, ça c'est juste ma vision du monde. Encore une fois, pas de clash, pas de moquerie. Mon conseil pour toi, ce sera... moins d'armée, plus d'animés. Et vous, chers spectateurs, est-ce que vous pensez que mes recommandations d'animés sont pertinentes, basées sur l'image publique perçue de Thibaut InShape ? Est-ce que les animés recommandés vous semblent intéressants ? N'hésitez pas à vous l'exprimer dans les commentaires. Sur ce, bon visionnage et damn à toi ! Damn, Thibaut ! En fait, pourquoi tu souhaites damnation aux gens quand tu les salues ? Ça vient d'où cette habitude ? Qui t'a appris ça ? Hein ? Je ne suis pas convaincant ! Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me soutenir financièrement sur uTip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte un centime si votre principe ne vous dérange pas, bien sûr. Devenir un fair tipper sur ton de multiple créateurs en plus de moi en ne demandant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont en description. Merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. C'était un exercice de style rigolo en plus d'être l'occasion d'expérimenter une nouvelle forme de présentation. N'hésitez pas à partager vos propres conseils animés pour votre Thibaut InShape imaginaire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu, et si la vidéo marche bien, j'en ferai d'autres sur d'autres vidéastes. Merci à Garance pour la miniature, à vous pour votre visionnage et partage, et à bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada